... Du coup, je m'appelle Geoffrey, je travaille dans une boîte qui s'appelle Smile, comme vous pouvez le voir en gros sur cette slide, qui a de la gentillesse de m'envoyer ici pour parler de ce sujet. Je suis un développeur embarqué depuis à peu près deux ans, je suis un petit jeune, et j'ai eu l'occasion à deux reprises de travailler sur Zephyr, qui n'est pas mon sujet de prédilection, j'annonce tout de suite, enfin, ce n'est pas mon sujet principal, je suis un peu touche-à-tout. Alors juste pour savoir, il y a combien de gens qui sont dans l'embarqué ici ? Ok, développeur applicatif, je suis volontairement flou, et le reste, vous faites des macros Excel, je ne sais pas, ça passe. Ok, c'est pour orienter, surtout si vous avez des questions, que vous soyez d'un bord ou de l'autre, n'hésitez pas, évidemment. Quand on est au Capitole d'Oulibre et qu'on n'est pas un bédé de réciplise, je ne vais pas faire une conf, je vous parlais de configuration de kernel à fond les ballons, ce n'est pas le but, ce n'est pas forcément intéressant. Je vais essayer de faire une conf qui parle entre guillemets à tout le monde. Pour ceux qui font de l'embarqué, il ne faut pas hésiter à me faire rentrer dans les détails, si vous voulez, et puis pour ceux qui ne sont pas tout à fait habitués à ce domaine, n'hésitez pas à m'arrêter. En tout cas, je vais essayer de donner un discours qui fait comprendre qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'embarqué en 2019, depuis un moment d'ailleurs, même si, jour le jour, je rencontre beaucoup de gens qui se disent « Oh là là, l'embarqué, c'est un truc un peu poilu, ce n'est pas très sexy, mais on peut faire des choses sympas avec. » Après une petite intro, on va aller voir comment est conçu l'OS Zephyr. Alors « OS » c'est un bien grand mot, parce que Zephyr, ça tient sur 30 kHz, vous avez votre application, votre stack TCPIP et votre kernel, donc c'est sûr que pour faire tourner votre frigo, c'est génial, mais pour un PC, c'est moins bien. Ce n'est pas fait pour. On va voir comment est développé le projet. Avant, je vous fasse une autre petite démo de rien du tout, avec le sensor TAC que je vais ramener ici. Je vais vous montrer comment la communauté marche autour de ce projet, c'est un petit peu particulier, c'est de l'open source qui ressemble un peu à un consortium, c'est un truc un peu rigolo, je trouve, et pertinent pour certains cas. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu à quoi ressemble le code d'une application très bête, on ne va pas rentrer dans le kernel, encore une fois, sauf si vous me le demandez. Et puis voilà, on va terminer par une autre petite démo sur une board, et on va voir, est-ce que Zephyr s'est adapté pour vous ? Est-ce que vous devriez mettre les mains dedans ? Spoiler, oui. Voilà. C'est-à-dire que tout ça, c'est très sympa. Donc le but, comme je l'ai dit, c'est de montrer un RTOS pour l'embarquer. Je dis un parce qu'il y en a toute une pléthore, donc ceux qui sont familiers avec les domaines savent que des RTOS, il y en a tous les cas de printemps. Et Zephyr, il est lui-même relativement récent. Je vais dire surtout à quoi ça sert, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers. On va rappeler les bases des industries qui sont visées par l'industrie IoT, comme on dit aujourd'hui, mais avant que ça s'appelle IoT aussi, de l'avionique jusqu'à la brosse 1 ans connectée. Comment on s'en sert ? Comment est-ce qu'on programme ? Est-ce que c'est toujours aussi réputé difficile qu'avant ? Est-ce qu'il faut faire de l'assembleur pour faire de l'IoT ? Non, Dieu merci. Et puis ensuite, on va voir le projet Zephyr, qui est le projet qui chapeaute toute la communauté autour du projet Zephyr dans l'open source. Moi, j'aime bien quand les gens qui me parlent me disent ce qu'ils sont, pour savoir à qui j'ai affaire. La minute égocentrique, c'est là. Je m'appelle Geoffrey, j'ai fait mes études à l'EPITA, en région parisienne, dans laquelle je donne des cours, maintenant, depuis cette année, de driver kernel. Que M. Pierre Ficheux, qui est aussi dans mon entreprise, m'a gentiment laissé. Le soin de reprendre. Et puis, je suis un peu touche à tout. J'ai fait du Zephyr pour un stage de fin d'études, il se trouve là-bas. Je n'ai pas retouché depuis, jusqu'à il y a quelques mois. Et entre-temps, je suis passé à l'Android. Au niveau de la complexité, on est parti à l'autre bout. J'ai travaillé chez un Gynico, par exemple, pour certifier l'Axiom D7, qui est une tablette slash terminale de paiement. Je ne me demande pas pourquoi. Toujours est-il que j'étais sur un truc complètement différent en termes d'échelle. Et puis, je suis revenu, maintenant, je suis à du Linux, on va dire, classique. Et en ce moment, je fais des choses avec le Wifi. Et donc, là, j'ai eu l'occasion de retoucher à côté à Zephyr depuis quelques temps. Le côté intéressant, c'est que du coup, je vais pouvoir avoir une petite expérience personnelle. Et puis, aussi pertinence de l'application, pardon, de l'OS Zephyr par rapport à ce que les gens veulent dans les entreprises. On en reparlera à la fin. Alors, l'Earthos, qu'est-ce que c'est ? C'est un tout petit OS temps réel, comme on dit. Et même si la définition est aujourd'hui assez floue, on peut grossièrement rattacher ça à une industrie, historiquement, qui est dite informatique industrielle. Donc, l'informatique industrielle, c'est quoi ? C'est, vous avez de l'avionique, des contrôleurs d'automates dans des chaînes de montage, des machines dans le médical. Prenez, par exemple, une boîte comme Stago, qui fait dans le médical, qui sont un jeune villier en région parisienne. Voilà, ils ont des espèces d'armoires à glace qui font de l'analyse de sang, qui font de l'amestase. Et pour ça, il faut des automates avec des CNC et compagnie. Et puis, il faut que ce soit piloté par des microcontrôleurs. Donc là, en général, c'est des gens qui font soit des OS d'Earthos, comme ça, pour être déterministes, soit du bare metal, ou des choses comme ça. Donc, on est proche, on va dire, de l'électronique. On travaille souvent avec des électroniciens, par exemple. Et on va avoir accès à des réseaux, ou du moins des moyens physiques, qui ne sont vraiment pas courants dans le monde applicatif. Alors déjà, dans le monde applicatif, c'est rare qu'on travaille directement avec un périphérique. Mais là, on a des trucs qui semblent complètement extraterrestres pour la plupart des autres gens. Comme, alors là, je prends des exemples extrêmes, mais Modbus, Scan, Powerlink, qui sont des trucs que vous trouvez dans l'industrie encore aujourd'hui, qui sont là depuis des années et des années. C'est un domaine qui évolue assez lentement par rapport au reste de l'informatique. Parce qu'en fait, c'est plus le matériel qui guide, et qui est force de traction, et c'est des cycles de développement qui sont beaucoup plus longs. Sauf que maintenant, on a un truc magique qui s'appelle l'IoT, le joli basoulande. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir rendre intelligent, ça fait un grand mot, connecter, disons, à peu près n'importe quoi. Je ne rigolais pas pour la brosse à dents, il y a une boîte à la défense qui fait des brosses à dents connectées. Je ne vois pas, Zephyre tourne sur une brosse à dents connectées qui s'appelle Grush, d'ailleurs, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et surtout, on va avoir une prépondérance des réseaux sans fil. Ce n'était pas forcément le cas avant, parce que quand vous étiez dans l'informatique industrielle, vous voulez avoir un réseau qui marche bien, à l'octet près, sur un fil en général. Parce que le sans fil, c'est un peu risqué, entre guillemets, on maîtrise moins l'environnement. Mais là, si vous voulez contrôler depuis votre téléphone quelque chose, par exemple, vous allez faire du Bluetooth, alors 802.15.4, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, mais c'est encore plus léger que le Bluetooth, ou le Wi-Fi, que tout le monde connaît, vous avez besoin de faire du réseau sans fil. Donc, on a plein de petites bordes qui sont sur le marché maintenant, qui sont beaucoup moins puissantes que des Raspberry, mais qui sont pour le coup du vrai IoT. N'allez pas me dire que Raspberry, c'est de l'IoT, ce n'est pas vrai. Raspberry, c'est un PC, un petit, mais un PC. Et donc, on a un changement, entre guillemets, de paradigme, et ça ouvre, on va dire, de nouveaux marchés, pas forcément avec les mêmes besoins. Donc, c'est quoi ? C'est vraiment aussi simple que je puisse faire. C'est léger, très léger. Aussi bien, on emprunte flash ROM, enfin, mémoire morte, qu'en mémoire vive. Zephyr, par exemple, il peut tenir... Alors, je n'ai pas fait de test, parce que je n'ai pas les boards sur lesquels ils prétendent que ça peut atteindre cette taille-là, mais ça peut aller jusqu'à 4 kHz pour le kernel, en ROM, et après, en RAM, vous pouvez juste vous contenter de, je ne sais pas, 10 kHz, quelque chose comme ça. La board dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, elle a 20 kHz de RAM et 128 kHz de flash. Donc, c'est quand même très petit. Souvent, c'est mono-application, parce que vous travaillez dans une industrie où installer des paquets ou ce genre de choses, ça n'a pas de sens. En fait, vous avez un problème à résoudre. En général, on fait tourner la machine pendant des dizaines d'années, et si possible, sans jamais mettre à jour, ça leur convient très bien. Vous pouvez aussi avoir des problématiques de certificabilité. Donc, en gros, on va se retrouver souvent avec des trucs mono-application, parce qu'on a envie de les figer. Et surtout, avec l'IoT, ce n'est plus tellement le cas, on a envie d'être déterministe. Donc, c'est le RT de RTOS, le real-time. Maintenant, en temps réel, on l'utilise à toutes les sauces. Il y a des gens qui vous disent temps réel, alors qu'en fait, ils veulent dire performance. Le temps réel, c'est de la latence, au plus simple. Aujourd'hui, on parle même de temps réel mou, le temps réel dur. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ne rigolez pas, c'est très sérieux. Temps réel dur, en fait, c'est ce qu'on entendait à l'origine par temps réel. Si vous envoyez la fusée Ariane et que vous mettez Zephyr dedans, vous préféreriez d'être sûr qu'il y ait tant de cycles CPU qui sont occupés à faire telle fonction tout le temps. Vous n'avez pas envie que ça dépasse un jour comme ça, parce que ça fait prompter par un autre thread ou je ne sais pas quoi. Le temps réel mou, c'est quand vous avez des besoins qui sont plus ou moins carrés, mais pour vous permettre un petit peu de mou. C'est un peu difficile à exprimer. On va voir que Zephyr, il est un peu le pied dans chaque monde, mais qu'il y a des exemples qui ont aujourd'hui clairement pris le côté historique. Par exemple, VxWorks, qui sont des trucs qui font tourner Orbiter, Curiosity ou des choses comme ça. Et puis, vous avez des trucs comme Contiki ou Zephyr qui ont la prétention de travailler sur des applications, entre guillemets, civiles, moins contraignantes. Zephyr, c'est quoi ? C'est un truc open source qui, à la base, ne l'était pas. C'était un projet qui s'appelait Rocket sous VxWorks. Pour ceux qui ne connaissent pas, VxWorks, c'est, comme je l'ai mentionné, une entreprise américaine qui fait des OS temps réels, un peu comme Green Hills par exemple, qui sont temps réels durs. C'est vraiment leur marché. Donc, c'est des gens qui bossent avec l'aéronautique, le spatial, des choses comme ça. Et puis, ils se sont fait racheter par Intel, il y a quelques années, qui a poussé vers le fait d'outsourcer ce projet, qui était basé sur un carnel existant qui était conçu pour des microcontrôleurs très peu coûteux, et vraiment tout petit. Plus que le côté temps réel, le but c'était de faire un truc tout petit apparemment. J'en sais pas énormément, mais toujours utile que ça a changé de nom. Ça va être Zephyr et aujourd'hui, c'est chapeauté par un projet qui est complètement pleine source, sous la fondation Linux, donc à gouvernance neutre, etc. On va revenir sur ce genre de choses. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut contribuer à Zephyr. Donc, ça a une licence très permissive, parce que c'est une licence Apache 2. Donc aujourd'hui, vous avez, je marquais une énormité, c'est pas du tout ça, 6 millions de lignes de code, c'était en comptant les projets externes. Non, je crois qu'on est à 500 000, à peu près, lignes de code. 6 millions, ça fait quand même beaucoup pour un petit truc. Mais ils traînent beaucoup de dépendance externe. Ça veut pas dire que ce que vous avez à la fin est gros, mais c'est juste que... Voilà. Vous avez par exemple 160 boards à peu près qui sont supportés. Donc voilà, c'est comme Linux. Vous avez Intree, le support des socs et des boards, etc. Donc ça fait grossir l'arbre. Contrairement à des projets comme FreeHartos, qui est plus ancien, qui eux décident volontairement de ne garder qu'un ordonnanceur très simple. Et puis les gens, s'ils veulent ajouter leur driver, à chaque fois, ils vont se débrouiller pour les trouver. 8 architectures matérielles, à peu près. ARM, évidemment, IS86, ARC, Xtensa, Nios 2, des choses comme ça. Et vous avez à peu près 200 commits par semaine. Le tout étant régi par une organisation, encore une fois, un peu à la Linux. Enfin, à la Linux, parce que c'est le point de comparaison dans ce domaine, mais il y a plein de projets où maintenant vous avez un mainteneur, peut-être un leader architecte, et puis des sous-mainteneurs par système. Un truc assez classique. Donc moi, comme je l'ai dit, personnellement, j'ai fait le support de cette petite board que je vais tenter d'enlever à la main avec une élégance sans borne. Un sensor tag. Donc c'est une board qui commence à être relativement ancienne. C'est la V2, ça, de Texas Instruments, que je vais programmer tout à l'heure, pour faire un petit tell-award. Donc Texas Instruments n'est pas réputé pour être un leader de l'open source absolue, comme j'ai pu le constater en faisant le portage, puisque j'ai upstreamé un support à Zephyr, en fait. Donc à l'époque, vous avez le support, évidemment, du CPU, du SOC, et vous aviez le driver GPIO, le driver PIN-MUX, donc PIN-Multiplexer, et le générateur de nombres aléatoires. Et la ligne série. La radio, c'était censé arriver après, parce qu'un objet connecté avec pas de câble dessus, sans radio, c'est quand même pas très utile. L'anecdote, c'est que j'étais tombé sur du code propriétaire de Texas Instruments, où j'avais retrouvé la ligne dans la lib de l'AHL qui est fournie par Texas Instruments, parce qu'évidemment, ils veulent que vous le trimballiez, qui faisaient un truc complètement magique, sur un truc qui n'était pas documenté dans le manuel de référence du SOC, que moi, je n'ai jamais réussi à reproduire en deux mois et quelques. Donc malheureusement, le support de la radio n'a pas marché. Donc à l'époque, je bossais sur V1.8. Il y a eu sept versions majeures de TUE. Alors la 2.0 vient de sortir en septembre, de cette année. Et avant, ils font une long-term release sur la 1.14. Après, il y a des sous-versions 1.14.0, 1.14.1, etc. qui sont pachées, comme c'est des LTS. Tout ça pour dire que j'ai une expérience de développeur en tant que développeur applicatif, même si du coup, je suis un peu forcé de savoir comment ça marche, mais de portage. Alors moi, j'ai mal les graphiques. Du coup, pour vous donner une idée de comment ça bouge, de l'époque où j'étais, c'était un petit peu au-dessus de 250 000 lignes de code. Encore une fois, le kernel, plus le support des boards qui existait. Et vous avez une croissance qui est assez régulière, avec une explosion pour la 2.0 en septembre de cette année. Alors, je reviendrai dessus, mais les releases sont censées être tous les trois mois. Là, si vous faites les maths, vous allez vous rendre compte qu'il en manque. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sous-versions intermédiaires, comme les versions avec des patchs, etc. Là, 1.14.0, 1.14.1, etc. Et puis, il y a eu des écarts, comme dans tout projet. On peut s'organiser comme on veut, il y a toujours des petits retards. Mais en gros, il y a une roadmap qui est présente depuis quasiment la fondation du projet au rattachement à la Linux Foundation. Et ils sont quand même assez réguliers dans leurs contributions. Et puis, ils ont de plus en plus de contributeurs. Alors, comment ça marche ? Zephyr, c'est un unicernel. Donc, un unicernel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. J'imagine pas mal de gens, si vous ne travaillez pas dans l'embarqué. Pas forcément dans l'embarqué, d'ailleurs. C'est un terme dont on commence à entendre parler, même dans la conteneurisation. J'en discutais récemment, hier, avec d'autres conférenciers. Mais pas du tout dans le même sens, sur des échelles différentes. Un unicernel, c'est quoi ? C'est, en gros, vous avez un binaire. Donc, vous n'avez pas un kernel monolithique modulaire comme Linux, où vous avez rajouté des drivers, vous pouvez les charger, etc. Ou vous pouvez installer des paquets. Donc, en gros, votre système, il est évolutif. Là, c'est tout dans un bloc, pour une raison bien précise, enfin, pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, le but, c'est de diminuer la taille. Donc, en fait, le parti pris, c'est, je rends très, très modulaire à la compilation mon système. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Pour avoir un tout petit truc, après, vous avez un bloc que vous flashez en une fois, et comme il n'est pas évolutif, ça veut dire que si vous voulez le changer, il faut tout changer. Donc, vous faites une mise à jour, comme on dit, de firmware. Au lieu de faire une mise à jour, du style, je télécharge un paquet, et puis, apt install ou qu'est-celle ? Là, de toute façon, on est trop petit pour avoir apt. apt, c'est le futur dans l'embarqué. Enfin, à ce niveau-là. On s'en sert, mais pour des distributions plus grosses. Donc, vous avez un système de configuration qui est très riche, et qui ressemble, encore une fois, à celui de Linux. L'organisation des ressources, des sources, pardon, il ressemble. Et même le modèle de driver, même s'il est évidemment bien simplifié. On sent quand même qu'il y a déjà des gens qui viennent du monde Linux pour contribuer à ça. Et puis, c'est volontairement fait pour attirer, je dirais, les gens qui ont l'habitude de travailler, même en applicatif, sur Linux, à se pencher sur ça. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais non seulement ils supportent le 32 bits, mais aussi le 64 bits. Alors, c'est là qu'on voit que c'est assez récent, parce que si vous regardez les OS du Silfri, Arthos et compagnie, vous avez un support jusqu'à 8 bits, 16 bits, etc. Sur des Free Arthos, ils supportent 33 architectures, donc clairement, on n'est pas sur la même ancienneté de projet. Et on a des trucs, des pics, des machins comme ça, qui sont vraiment très petits. Et eux, ils ont pris le parti de commencer direct à 32 bits, et très récemment, à 64. Donc, un unique kernel, comme je le dis, vous mettez tout à jour ou rien. Un autre exemple, c'est Free Arthos. Free Arthos, vous faites des threads, etc. Vous avez une API qui ressemble pas mal à l'API POSIX, mais après, si vous voulez mettre à jour, il faut vous débrouiller pour mettre à jour, sachant que ce n'est pas un système qui fait partie de l'OS. Donc, c'est des gens d'organisation tierce, ou de boîte, ou ce que vous voulez, qui décident de mettre en place une façon de mettre à jour les devices. D'ailleurs, c'est une problématique qui, pendant quelques années, et là, ça commence à se résoudre, n'était pas vraiment résolue, n'était pas très standardisée dans l'IoT. Vous avez plein de gens qui faisaient des Arthos, vous avez plein de gens qui faisaient des super back-ends pour montrer le graphique de la température. Mais alors, au milieu, quand il fallait mettre à jour, c'était un peu, chacun a un certain bruit. Un contre-exemple, c'est Contiki, qui est de la même à peu près taille que Zephi, mais qui est un peu plus ancien, date de 2003, si je ne dis pas de bêtises. Contiki, vous chargez des modules, qui sont des applications des ELF, au format ELF, comme sur Linux. Donc, vous avez un linker dynamique qui va charger le truc dynamiquement, si vous lui envoyez le paquet, puisque c'est des paquets, pour le coup, à distance. Ce n'est pas des paquets au sens APT, encore une fois, c'est très simple, mais c'est extensible. Alors du coup, pourquoi on fait ça ? Pour des raisons, principalement de sécurité, d'après les gens de Zephyr. Zephyr, c'est un projet qui essaie de se démarquer des autres par l'axe sécurité. Tout simplement parce que si vous avez un bloc qui est fixe, c'est plus facile, beaucoup plus facile, de borner son comportement, et donc de pouvoir le certifier. À terme, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qui fait que vous allez plus pencher dans l'industrie, entre guillemets, lourde, comme je disais tout à l'heure, alors que dans l'industrie légère, on aime bien peut-être installer des applications différentes pour utiliser un capteur différemment, ou que sais-je. Donc, on est sur un parti pris. Donc, l'audit, l'analyse statique, tout ça, c'est des choses qui tendent vers quelque chose, c'est rassurer le consommateur. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, on peut faire des super botnets avec des tout petits devices qui, a priori, n'ont pas beaucoup de puissance. On n'a pas trop envie que ça se reproduise. Donc, un argument indéniable, et pour le consommateur moyen que nous sommes, et le vendeur, c'est quand même de dire, bon, c'est sécurisé, je sais ce qu'il y a dedans. Votre brosse à dents ne va pas vous attaquer pendant la nuit en filtrant vos mails. Donc, Zephyr, comme j'ai dit, vous pouvez presque tout enlever ou limiter. Vous pouvez, alors, quand je dis enlever, vous pouvez bouger les drivers, évidemment. Vous pouvez configurer le kernel, vous pouvez configurer la taille des buffers internes dans le réseau, que sais-je. Vous pouvez mettre des applications, des outils, je devrais dire, comme un shell, un support de file system. Vous pouvez monter à quand même quelques mégas, et vous pouvez descendre à vraiment quasiment rien. C'est-il le langage k-config, comme Linux ? Donc, c'est un langage au format texte, un peu comme le YAML ou le TXT, le Lini ou que sais-je, qui est en indentation, qui est un vieux, vieux truc qui est en Linux, qui marche bien. Et vous avez une interface graphique qui fait saigner les yeux des développeurs applicatifs aujourd'hui, c'est sûr, mais qui est fonctionnelle, qui s'appelle MuleConfig. D'ailleurs, je ne sais pas si... Ouais, une capture. Surtout, retenez votre excitation à la vue de ces pixels colorés. Le fait est que ça vous permet de configurer absolument n'importe comment votre affaire. ce que je vais vous montrer, tant qu'à faire. Voilà, ce n'est pas extrêmement moche, mais extrêmement fonctionnel. Avec au début, comme dans Linux, si vous avez déjà essayé de recompiler votre kernel Linux, vous choisissez votre matériel ciblé, et après, vous avez la configuration qui va du matériel, donc là, en l'occurrence, absolument rien, parce que c'est un soc qui n'est pas très configurable, jusqu'à... Je vais configurer les drivers que je choisis. Là, comme je l'ai dit, on ne voit pas à la gauche de l'écran, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes sans... C'est marrant, ça. C'est marrant. Ça coupe une partie intéressante. À gauche, vous avez des petits crochets qui sont vides si la truc est désactivée, et des petits astérisques que s'il s'est activée. C'est quand même un peu essentiel. Désolé. Donc voilà, vous pouvez activer ou désactiver et aller voler un certain nombre de choses et à chaque fois, ça vous permet de faire une build complètement différente qui va écraser la précédente. Alors, pour la sécurité, comment est-ce qu'on lutte contre les problèmes de sécurité ? Alors, vous avez plusieurs manières. Zephir, il propose quoi ? Il dit... Déjà, partons du gros stat universel. Quand vous êtes un tout petit R2 sur quelques kilo octets, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Si vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous ne pouvez pas mettre en place des moyens... Je parle au niveau système, au niveau S. Des moyens vraiment lourds pour rendre la vie plus difficile à l'attaquant. Par exemple, dans Linux, vous avez de la randomisation d'espaces d'adressage ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi travailler avec les gens qui font les compilateurs pour mettre en place des canaries sur des piles d'exécution, des choses comme ça. Bon, vous avez de la puissance de calcul pour faire des choses. Là, non. En plus, vous êtes potentiellement, je prends un cas extrême, mis dans la nature... Imaginons... Alors, c'est un exemple en bain dans le fictif. Peut-être que ça existe. Imaginons, vous voulez faire un système de détection de feux de forêt. Vous allez en plein milieu d'une forêt, je ne sais pas où, aux Etats-Unis, et vous mettez des centaines de capteurs scotchés à des arbres à des dizaines de kilomètres de toute forme de vie humaine. Donc là, pour les mettre à jour, bon, à moins que vous l'ayez bien pensé en amont, ça va devoir tourner quelques années tout seul. Ce qui est aussi le but de l'embarquer. Donc, c'est des vecteurs d'attaque qui sont, si vous plantez, ils peuvent être facilement compromis. Vous allez me dire à quoi ça sert de compromettre des arbres aux Etats-Unis. C'est là qu'on exemple tombe à l'eau. Mais vous comprenez l'idée. Zephyr, il a donc une manière de faire qui est très portée sur l'analyse statique. Donc, vous allez tout décider en amont, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au moment où vous flashez votre board, ça veut dire que vous êtes à la toute fin du processus de développement de votre produit. Vous êtes sûr qu'il marche, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bug, ce genre de choses. Donc, vous avez essayé de régler un maximum de problèmes en amont. Et vous pouvez vous le permettre parce qu'en fait, comme c'est suffisamment petit, ça s'y prête pas mal par rapport à des OS, entre guillemets, standards. Alors, c'est des solutions que vous retrouvez aussi dans tous les OS. Mais il se trouve que dans les RTOS, c'est quand même très favorisé. Donc, en pratique, ça veut dire quoi ? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez, avec la config que je vous ai montrée, aller dans les options de sécurité. Alors, pour l'instant, vous avez 2-3 options, donc c'est pas la folie. Mais vous pouvez mettre des canaries sur des piles, l'exécution. Vous pouvez séparer le mode kernel du mode user. Parce que c'est pas le cas de base. Tout tourne dans le même espace d'adressage. Donc, ça veut dire que votre code dans un main applicatif, il peut accéder à n'importe quel endroit à mémoire et faire tout crasher. Ce qui paraît une aberration pour le développeur commun. Mais en fait, ça a du sens si vous mettez à cette échelle. Ça a du sens parce que vous êtes censé savoir ce que vous faites. C'est ce que je veux dire. Encore une fois, vous êtes censé avoir un processus d'analyse derrière, de certification, peut-être, que sais-je. stack pointer random, c'est de la SLR mais en simplifié. Et surtout, un truc qu'on retrouve beaucoup même sur vos téléphones, sur vos téléphones, quand vous avez un processeur ARM, vous avez un truc qui s'appelle la tross zone. Si vous avez, enfin oui, vous avez ARM V8 ou plus, la tross zone qui vous permet de faire ce qu'on appelle du secure boot. En fait, sur la chaîne, comment ça marche sur vos téléphones, je fais une petite parenthèse pour faire le comparatif. Sur vos téléphones, vous avez donc plusieurs fabricants qui vont faire le matériel sur lequel vous, l'entreprise qui fait le produit, bosser. Je reprends l'exemple d'un gynéco. Chez un gynéco, on avait quelqu'un qui nous fournissait le SOM, le système Unmodule. Vous avez un processeur, vous avez plein de périphériques, vous avez la radio et en dessous, vous avez le SOC qui est la puissance de calcul avec des interfaces mais sans aliments derrière. Ça veut dire que vous avez des gens qui font le BSP de Linux qui rajoutent leur driver, qui rajoutent leur driver et vous rajoutez les vôtres, etc. Où est-ce que je veux en venir ? En fait, une façon de garantir l'authenticité de l'image que vous êtes en train de faire à jour quand votre téléphone vous dit j'ai une ETA pour passer Android 8, je ne sais pas, ou 9, il y a une clé qui est une forme de garantie qui est flashée à l'usine dans votre carte sur une mémoire qui est non modifiable et en fait, cette clé, ça va être la source d'une chaîne of trust comme disent les anglophones qui fait que en profitant du fait que la trust zone soit un espace d'exécution de votre processeur qui soit considéré comme safe, qui est physiquement séparé, il n'a pas les mêmes, enfin, il est quasiment physiquement séparé de l'espace d'exécution applicatif, vous avez la possibilité d'être sûr que la couche N vient bien de quelqu'un de bien parce que la couche N-1 l'a validée. C'est une logique de chaîne comme ça. Alors dans le RTHOS, avec les ressources que vous avez dans un microcontrôleur comme celui-là, vous ne pouvez pas faire ça parce que ce que je viens de vous raconter sur ARM, c'est sur des modèles qui sont très puissants et qui ne sont pas du tout sur ce genre de choses mais c'est quand même quelque chose qui les intéresse vachement donc on va essayer de faire un peu similaire et vous avez des solutions aujourd'hui un petit moment standard qui commencent à être standardisées comme par exemple M-S-U-BOOT qui vous permettent d'avoir quand même une notion alors juste à deux niveaux du coup le bootloader et vous d'authenticité et de vérification d'intégrité sur l'image que vous mettez à jour. Pour un M-S-CAMS-E-FIR vous ne pouvez que mettre tout à jour à chaque fois ça vous intéresse encore plus parce que vous ne pouvez pas vous planter. Donc ça c'est le genre de truc qui ne fait absolument pas partie du projet et qui a été rajouté a posteriori il y a un ou deux ans je crois. Donc moi quand je bossais dessus ça n'existait pas. Chacun faisait un petit peu à sa sauce et aujourd'hui ça commence à être standardisé. enfin il y a des solutions empiriquement qui commencent à être dégagées comme étant les meilleures. Vous pouvez chiffrer donc là c'est la partie entre guillemets facile vous avez un super algo implémenté par des gens très intelligents ils en font une lib vous utilisez la lib parce que refaire ces algos de chiffrement c'est vous allez être sûr de vous planter et puis vous chiffrez vos communications en général par exemple le protocole MQTT si ça parle à des gens qui est un protocole pour faire du publish subscribe pour de l'IoT par exemple un capteur qui augmente une information il va publier une information qui va être consommée par des proxys jusqu'à un serveur vous pouvez chiffrer même si c'est un tout petit truc c'est quand même capable de chiffrer en TLS ce genre de choses grâce à ces petites bibliothèques qui sont des implementations très légères mais quand même fonctionnelles ou communication donc on est quand même capable de Dieu merci de ne pas laisser en clair toutes ces informations et comme j'ai dit vous pouvez séparer le kernel et le userland donc pour les développeurs applicatifs dans la place qu'est-ce que je viens de dire c'est qu'en gros comme je disais tout à l'heure vous pouvez accéder de base à tout quand vous êtes dans du code applicatif ce qui n'est pas forcément une bonne idée ça veut dire vous pouvez taper dans la mémoire n'importe où c'est la fête donc optionnellement Zephir vous laisse la possibilité comme pour en fait beaucoup d'OS entre guillemets classiques de ne pas faire confiance au code applicatif et à faire la séparation entre un espace kernel et un espace userland donc voilà c'est des choses qui commencent à ressembler à vraiment des axes de sécurité assez solides et le projet Zephir il rajoute une couche mais sur le côté méthode je vais revenir dessus mais par exemple l'exemple plus notable c'est que vous avez un groupe de travail aujourd'hui il est composé de 5 personnes leur boulot c'est de faire des codes review de sécu pas sur absolument tous les patchs c'est pas forcément pertinent pour de la doc c'est sûr mais leur but c'est de garantir que la direction où on va dans le développement de l'OS est sûre qu'on intègre des fonctionnalités qu'on aimerait avoir et qu'on évite de prendre des choix qui sont plus risqués la première décision qui montre que Zephir était pensée pour la sécurité c'est le choix d'un unique kernel dès J1 il y avait un groupe qui était dédié à la réflexion en amont ce genre de choses donc ils ont une influence sur l'architecture pas juste sur des processus de sécu a posteriori comme on peut trouver dans notre projet des outils d'analyse statique il y en a pas mal mais dans notre cas il y a Coverity je ne sais pas si vous connaissez c'est un truc que vous uploadez si vous faites du C vous avez CBP check c'est l'exemple le plus stupide que je puisse trouver donc c'est un linter pour du C pour n'importe quel Java pour n'importe quel langage vous avez votre code et puis vous passez un programme dessus une moulinette et puis vous dites bon ça c'est pas bon là ce que tu fais c'est bizarre assigner le variable comme ça etc Coverity c'est une version payante si je ne dis pas de bêtises je ne m'en suis jamais servi il y a une licence utilisée par la fondation Linux pour Zephyr et puis au fait quand vous faites un patch c'est remonté automatiquement dans une CY qui va passer Coverity pour vérifier en plus des yeux qui vont passer sur votre code que vous n'avez pas fait de trucs parfaitement idiots ce qui en C est évidemment très facile c'est Coverity pour la bonne source d'accord merci pour l'information je t'ai allé voir justement quand j'avais travaillé dessus il y a un ou deux ans et puis à l'époque j'avais l'impression que c'était licence payante licence payante d'accord donc je serais moins bête Ecoxynel qui est utilisé dans Linux et qui vient de Linux si je ne dis pas de bêtises c'est une contributrice à Linux qui a fait ce outil c'est un outil d'analyse statique qui est plus proche des outils de vérification de code comment on fait pour causer que les autres gens vous avez une stack TCPIP comme j'ai dit quand même en général vous en avez envie parce que vous allez envoyer des paquets comme je disais on retrouve MQTT en bas c'est WAP si ça vous parle WM2M en gros c'est des protocoles au niveau qui sont par dessus dp typiquement vous créez votre socket comme d'habitude et puis vous avez vos paquets sur lesquels vous allez mettre une payload qui est très légère en général et qui pour le développeur applicatif ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui rassurez-vous vous n'avez plus besoin de savoir comment marche la radio en dessous typiquement pour envoyer un paquet c'est pas comme ça que ça se passe vous avez vraiment une pile TCPIP alors certes elle n'est pas hyper configurable mais elle répond au RFC initial surtout pour IP alors j'avoue ne pas savoir s'ils l'ont réimplémentée from scratch si vous posez la question parce qu'en fait ils l'avaient piqué à Contiki au départ donc c'est une pile qui s'appelle UIP micro IP c'était la première pile TCPIP V6 du monde à être aussi petite donc elle pouvait tenir sur quelques kilo octets une petite prouesse pour l'époque et eux ils l'ont ils l'ont piqué à la base tout comme Linux a piqué la pile de BSD mais je ne sais pas s'ils l'ont refait from scratch alors petite note intéressante je ne sais pas si vous connaissez moi j'ai découvert en faisant les slides depuis la 2.0 ils supportent SOX qui a la version 5 j'ai mis un lien vers la RFC pour les curieux que je ne connais pas du tout travaillant dans le Wi-Fi moi ça fait un peu penser à EAP donc vous savez qu'en fait vous connectez en WPA un point d'accès etc vous avez une espèce de phase entre IP et la couche radio qui fait que vous avez une authentification ça fait un petit peu penser à ça toujours est-il qu'ils ont mis le support de la dernière version de SOX pour leur communication à la partie fin en principe on connaissait surprise et désolé pour ceux qui espéraient qu'on faisait du Java non pas du Java je récolte vous pouvez faire du C++ ça peut surprendre mais vous pouvez faire alors c'est pas du C++ il y a des fanins de C++ dans la salle il y en a un c'est bien reste discret donc pour les fanins du coup il y en a qu'un donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros vous pouvez faire du C orienté objet du C++ mais vous ne pouvez pas utiliser des fonctionnalités comme par exemple la STL donc la bibliothèque standard qui est énorme des templates ou des choses comme ça restons raisonnables mais vous pouvez faire du CPP vous devez toujours gérer la mémoire désolé mais vu la taille de code ça ne devrait pas être trop difficile mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'ils sont vraiment alors de mon point de vue on rentre dans mon avis personnel ils ont vraiment fait un effort pour rendre les API sympa entre guillemets les RTOS en fait si on y réfléchit ils font tous la même chose c'est pas c'est pas facile de faire un RTOS mais si on s'il y en a autant c'est un petit peu parce qu'ils n'arrivent pas de différencier en fait donc eux ils essaient de se différencier par la CQ comme je l'ai dit mais RTOS c'est quoi c'est que vous avez un ordonnanceur vous faites des threads en général c'est des threads posics aujourd'hui comme on sait et puis vous faites des applications vous avez des API pour utiliser des capteurs ou des choses comme ça qui sont plus ou moins pollus à prendre en main et puis après c'est un peu tout le temps la même chose donc eux ils ont décidé ils sont conscients déjà que s'ils n'attirent pas ils n'iront pas bien loin parce que les kernels c'est cool mais ça ne fait pas trop vendre et donc de mon point de vue ils ont vraiment fait un effort pour rendre toute la pléthore d'API qu'ils ont qui n'est pas entre guillemets innovante aussi simple que possible pour qu'il y ait des outils sur lesquels on est tous habitués comme des fichiers ça part bête mais une notion de file system sur un RTOS ce n'est pas forcément évident parce que ça prend de la place d'écrire un file system et en plus comme je l'ai mentionné tout à l'heure ils ont fait un effort pour que ça ressemble à du POSIX si vous avez fait du Linux avant vous ouvrez les sockets comme dans Linux vous envoyez des paquets comme dans Linux vous avez un malloc et un free pour gérer la mémoire comme dans Linux et même certaines API je trouve ressemblent pas mal à ce que vous faites en Linux quand vous faites du relativement entre guillemets pas du banné mais du développement en C avec les API Linux pour gérer des fonctionnalités ce qui rejoint à ça et la cerise sur le gâteau à mon avis c'est que vous avez des petits outils qui a priori n'ont rien à faire pour un RTOS comme par exemple un système de logging complet vous avez un consommateur un producteur de logs bien formatés etc bien sympathiques à lire tout ça pour dire que quand vous êtes côté back-end le mec il doit travailler avec celui qui fait le capteur il n'est pas obligé de se taper des logs en binaire ou je ne sais quelle heure on est capable de faire des formats quand même un peu lisibles nous aussi on est des humains il y a des shells comme je l'ai dit tout à l'heure on peut avoir un serveur HTTP à distance pour faire des accès etc il y a des gens comme Contiki qui font des serveurs telnet donc vous n'êtes pas obligé de venir avec un tournevis pour savoir ce qu'il se passe dans votre device alors on d'appel le code on va parler de qui sont les gens qui sont derrière donc comme je l'ai dit à la base c'était des gens de Vxworks donc des gens qui travaillent pour une boîte et maintenant c'est open sourcé est-ce que c'est que des boîtes qui travaillent sur Zephyr non majorité oui pour être honnête des gens qui sont payés pour ou des gens qui font ça sur leur temps libre il y en a aussi le projet Zephyr les englobe donc ça donne des moyens administratifs et ça donne des moyens pour avoir des gens qui bossent par exemple sur la doc pour la mettre en forme etc sur les sites web tout ce qui fait que dans l'open source on arrive à rendre un projet quand même un peu plus attirant pour le commun des mortels et ce qui est intéressant c'est que ça prend la forme de la consortium donc en fait non seulement vous avez un guidage technique CQ, architecture ce genre de choses mais aussi vous avez des gens qui donnent un guidage marketing en fait ça devrait s'appeler marketing comme en gros c'est ce qu'on fait avec pour essayer de trouver des gens qui les convainquent qu'ils devraient essayer les défis etc enfin comme vu la solution vous avez trois groupes de travail en gros vous avez des gens qui sont purement dans la technique qui disent bon ben voilà on va modifier le support du réseau pour que ça fasse ça vous avez des gens qui font de la sécu et vous avez des gens qui font purement le marketing donc j'imagine des gens avec des cravates pas comme moi chaque groupe a quelques membres qui participent à la par exemple si vous prenez une boîte comme Intel Intel c'est un très gros forcément contributeur ils sont dans chaque groupe ils ont un pied dans chaque plat puis vous avez des contributeurs occasionnels ou des gens qui ont décidé de prendre part qu'à une seule ou deux parties là je mets quelques mots je ne vais pas m'attarder dessus pour les curieux je mettrai les slides en ligne comme ça ils pourront les voir oui quand tu mets NXP en Nordic ça veut dire qu'ils participent au développement activement NXP en Nordic participe au développement activement ils ont des gens qui sont dans le en fait si tu vas sur le site de Zephyr j'aurais dû mettre un lien tu as un onglet organisation sur lequel ils te disent voilà comment sont les groupes et puis pour les groupes de travail que je viens de citer tu as la liste des membres permanents ce sont des gens que tu vas retrouver toutes les semaines sur la mailing list parce qu'ils font des réunions de manière des choses comme ça et qui disent bon voilà en général ça coincide aussi avec les gens qui ont une responsabilité de mainteneur sur un sous-système particulier voilà NXP et Nordic qui sont là depuis longtemps d'ailleurs et vous avez des gens qui font comme j'ai dit que du entre guillemets que du marketing par exemple vous avez la Vancouver Axpe Society qui est l'exemple que c'est pas un consortium que d'industries entre guillemets qui veulent faire des sous et la Beijing University of Posts & Telecom qui sont là pour rendre l'OS intéressant parce qu'il open source à des étudiants ou des gens qui veulent faire ça sur leur temps libre et puis l'utiliser pour faire de l'IoT entre guillemets pour tout le monde je reviens sur l'idée ils essaient de mettre un pied dans le chaque plat les gens dans leur coin dans leur garage parce que ça c'est du matériel qui coûte 30 euros et c'est accessible à tout le monde ce serait dommage de s'en priver si c'est intéressant et puis à côté des gens qui veulent en faire des produits à fond bon ça c'est parce que je vais me faire des petites stats puisque je vais me faire d'où les gens viennent dans les groupes quand je dis groupes c'est pas que des boîtes c'est des groupes qui contribuent au projet vous avez beaucoup d'américains surprise deux groupes chinois deux allemands et après vous avez un petit peu de tout et il y a une entreprise française Concorico qui a rejoint pas longtemps qui s'appelle Opticon je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parce que moi je ne connaissais pas Opticon ils font des aides auditives donc eux ils ont envie de mettre Zephyr dans leurs aides auditives alors c'est assez rigolo il y a deux entreprises en fait sur toute cette slide qui font exclusivement des aides auditives je ne sais pas pourquoi ils sont intéressés par Zephyr mais c'est réjouissant ça montre qu'on peut faire quelque chose pour tout le monde qui soit utile qui soit pertinent mais qui soit aussi open source personnellement je trouve ça enthousiasmant le site est assez classique c'est pour information vous avez un majeur point mineur point patch classique vous avez une merge window tous les deux mois comme ça donc vous êtes cadencé si vous voulez soumettre un patch vous arrivez dans un bon moment vous soumettez votre truc vous avez des échanges avec un mainteneur de mon expérience même si le projet était encore relativement récent puisque je suis arrivé en 2017 c'est à dire quand ils se sont fait rattacher à la Linux Foundation il n'y avait que quelques mainteneurs etc ils étaient en train de mettre en place comment ils travaillaient ensemble et quand même ils ne mettaient pas un temps fou à me répondre j'avais des codes review régulières et quelqu'un m'a posé une question ça dépend tu as contribué à quelle partie d'accord et du coup c'était qui tu veux ah non tu vas streamer avec Koumar Gala j'imagine maintenant on est le même il devait y avoir plus de bande passante quand j'ai contribué mais après ton travail n'est pas tout à fait de la même nature que le mien donc je pense que le mien était aussi plus léger mais enfin vu que c'est le qui met le support d'une board et il se trouve pour l'anecdote j'ai dû faire le support du soc mais pas du processeur et donc parce que moi c'est un Cortex M3 là dessus et il était déjà bien en place parce que c'est très courant etc j'ai plus qu'à faire me concentrer sur les drivers merci pour pour l'anecdote ça met un peu de sel à ce que je viens de dire tac 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 les poules récosse sont donc traités assez rapidement on va modérer avec la remarque de notre ami qui vient de merci à lui de partager son expérience encore une fois comme je n'ai pas contribué depuis du coup je ne sais pas comment ça comment ça se passerait maintenant alors le portage on va faire un truc très kikou on va utiliser Gours ceux qui connaissent j'avais dit que c'était kikou en plus on ne va pas très bien non l'idée c'était juste de vous montrer l'arborescence des fichiers à quoi ça ressemble quand vous portez une board donc là vous avez on va mettre les fichiers je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu ce serait pas mal non j'ai dit zoom ah voilà donc en gros vous voyez ça c'est tout le support pour faire marcher cette board sauf le processeur donc ce n'est pas très grand les petites boules de couleurs chaque couleur c'est une extension par exemple tout ce que vous avez là c'est le support du soc donc en fait principalement ça c'est des include des points H donc c'est là où vous définissez ce qu'il y a dans la board vous traduisez la data sheet en code mais ça par exemple c'est des fichiers de config pour dire ben voilà le soc il peut être configuré comme ça en l'occurrence pas de manière très riche là vous avez comme j'ai dit le processeur mais en fait il est déjà porté donc vous avez juste un linker script en gros quelque chose qui décrit à quoi ressemble la mémoire dans votre processeur bon là vous avez les device trees donc les device trees c'est le fichier que vous vous appelez pour décrire le matériel par exemple vous avez un bus I2C enfin tout ce qui n'est pas détectable comme de l'USB ce qui est très courant d'embarquer l'I2C l'SPI des choses comme ça ben vous les mettez dans un device tree et puis après il y a les drivers obligatoires dont je parlais tout à l'heure donc là vous avez du pinmux donc vous dites tel pin est rattaché à telle fonction et peut-être qu'elle en a plusieurs là vous avez le driver GPIO les LED et compagnie et puis là vous avez le driver série et il se trouve que j'ai piqué celui d'un exactement celui d'un unité de contribution parce qu'en fait c'est le même modèle une UART Stellaris et ça c'est de la DOC voilà donc ça c'est le portage d'une board c'est pas c'est pas énorme hop donc là juste pour info cette board là c'est un un cœur-arme M3 à 48 MHz donc encore une fois c'est pas très puissant 128 kg de flash et 20 kg de RAM vous avez une dizaine de capteurs et ça a été explicitement fait pour jouer dans son garage avec de l'IoT c'est pas un truc que vous retrouvez en prod entre guillemets vous pouvez faire du bluetooth et moi ce que j'avais essayé de faire à l'époque du 802.15.4 aussi appelé Zigbee si vous connaissez c'est moins répandu mais dans l'industrie on en connait un peu plus et ça marche sur une petite pile bouton ça peut tenir des mots sur une petite pile bouton selon ce que vous en faites pour le build encore une fois un effort qui a été fait pour rendre la vie plus simple aux développeurs lambda vous avez un SDK qui rassemble tout le nécessaire et vous avez des binaires de toolchain pour chaque architecture donc si vous n'êtes pas habitué à faire un effort d'aller chercher une toolchain peut-être de devoir la compiler vous-même ou de la trouver etc là vous déchargez un binaire et vous faites make et ça compile moi je trouve ça vraiment appréciable quand on n'est pas habitué à ce monde-là ça permet de rentrer plus facilement et vous avez des images pour une cible sur x86 ou cortex m3 donc entre guillemets vous pouvez commencer à coder sans board ce qui est un parti prix intéressant le build system s'appelle west en vrai c'est cimèque je ne vois pas de grimaces dans la salle donc il n'y a personne qui utilise cimèque moi je suis pro maison donc vive maison merci ça cache cimèque c'est un truc qui vous permet de faire west in it pour initialiser un dépôt ou west build ce genre de choses c'est vraiment super simple et accessoirement vous avez un manifeste avec des projets les dépendances tierces dont je parlais tout à l'heure par exemple pour le pas le cc2650 mais un cc32 qui est un autre modèle de Texas il propose une HAL et un contributeur avant moi il avait fait le support lui il n'avait pas choisi de tout faire from scratch from moi en lisant la data sheet il a décidé de prendre la HAL comme une lib et de coder le support comme ça ce qui est un choix typiquement vous allez mettre dans les dépendances externes que west est capable de gérer si vous avez besoin de check out un commit ce genre de choses il va le faire pour vous au lieu de que ce soit vous qui l'effaciez à la main et les builds sont app centriques ça a son importance vous ne buildez pas un kernel avec une app à côté vous buildez une app qui va changer le kernel encore une fois c'est plus logique quand on y pense west c'est un module python externe tu fais pip install west mais c'est optionnel la doc est quand même assez claire sur si tu ne veux pas t'en servir très bien voilà comment tu fais donc en gros c'est du cimec sinon tu installes west et effectivement ça simplifie pas mal la vie moi je vais m'en servir pour la débo j'ai déjà initialisé le dépôt mais en gros je vais utiliser west build pour tout à l'heure et ce sera fini oui tu peux prendre soit les toolshains qui sont en fait donc Zephyr enfin ARM par exemple Zephyr ou ABI machin mais tu peux aussi prendre la toolchain sur ARM typiquement aujourd'hui tu utilises comment ça s'appelle GNU ARM je crois c'est la celle qui est courante aujourd'hui où tu peux mettre exactement la tienne c'est un peu comme dans Linux ça marche avec une variable globale où tu mets préfixe donc après tu fais ce que tu veux et si ça marche mieux pour toi tu contribues en rattachant entre guillemets au build system pour que il y a une toolchain qui marche bien c'est celle là est-ce que je peux au moins rajouter la doc ou qu'on l'utilise par défaut parce que pour x raisons votre app est décrite dans un pivot en gros vous avez un main de base un projet .conf qui est au format kconfig et après vous avez des trucs qui sont propres à nous les gens qui nous ont embarqué si on a envie de toucher au matériel mais si vous êtes développeur véhicatif vous en foutez et ce qui est intéressant c'est que la structure est identique à ce que vous aurez à faire pour l'upstream donc déjà de base vous vous mettez dans une bonne optique on va regarder vite fait à quoi ça ressemble je ne sais pas si vous voyez très bien dans Button c'est juste une appli de démo où vous appuyez sur un bouton sur votre board et puis ça fait un truc vous avez le simaclist qui est un peu roni à gauche .txt donc pour builder le parj.conf donc là par exemple comme c'est juste un truc qui a besoin d'un bouton vous avez juste besoin d'avoir le driver GPIO vous n'avez pas besoin d'être exhaustif sur la config en fait il y en a une de base qui marche en général très bien qui était faite par le gars qui a porté la board et puis vous rajoutez ça c'est collé après et après surtout vous avez un fichier de code qui vous dit bon bah voilà et là c'est parfait ah ça c'est ah on voit un petit peu mieux avec le blanc je vous ai raté les define c'est pas très grave donc en gros là on voit qu'on a un truc qui fait un printf enfin un printk en l'occurrence press the user define button on the board et après vous avez une boucle qui va prendre la GPIO en mode input un bouton quoi et qui va qui va appeler une callback bon vraiment un projet un projet très simple un petit truc rapide parce qu'on commence à manquer de temps et que je parle beaucoup si vous avez du code qui est développé d'une certaine manière ils essaient de faire des pontages par exemple pour AirTOS Free AirTOS pardon vous avez ce qu'on appelle des skins des skins des skins et autre chose il faut savoir que dans l'embarqué on est habitué à ce que chaque fabricant ait encore envie de faire chaque chose à sa sauce même en soft par exemple le CMSIS que vous voyez là c'est un AirTOS qui est propriétaire qui est une espèce de couche de genre une API pour programmer dessus et en fait si vous avez déjà quelque chose dessus qui ressemble vous prenez votre code applicatif vous le pluggez entre guillemets sur Zephyr et vous coupez quand même pas mal l'effort de travail pour porter votre application existante sur ce nouvel OS ça c'est un plus et au fait c'est relativement encore une fois du bon sens quand vous êtes dans une optique d'avoir un consensus industriel et pas de vouloir réinventer la roue et exceptionnellement c'est plus sexy pour le développeur applicatif même si vous avez une bibliothèque POSIX comme vous avez un truc POSIX vous pouvez essayer de la porter sur Zephyr ça vous simplifie la tâche toute petite démo juste build qui affiche un truc tout bête sur la sortie standard rien de fou évidemment pour des raisons dues à l'ancienne tababoard je ne vais pas flasher avec le build system habituel j'utilise un outil externe donc là c'est une étape que normalement vous faites avec West Flash à l'ancienne Merci. Pendant que ça flash, est-ce que vous avez des questions ? Comme si vous avez posé assez régulièrement ? Il y a un stack Zigbee qui est configurable. Tu peux aller dans le menu config et configurer ta stack Zigbee. Wifi, j'ai pas regardé du coup comment ça marchait, il n'y avait pas quand j'y étais, mais j'ai vu qu'ils se sont rajoutés le support Wifi. Alors sous quelle mesure, parce que Wifi c'est pas la même taille, je ne sais pas. Mais il y en a un. On prend un petit peu de temps. Encore une fois, outils de flashage propriétaire de Texas Instruments. Merci Texas Instruments. On reset la board et si j'appuie dessus. Coucou. Voilà, c'est juste un truc qui fait un printf quand vous démarrez. avec des fins de lignes assez curieux d'ailleurs. Ça c'est moi qui ai mal configuré PicoCom, c'est ma faute. Vous voyez, le principe est tout le temps le même. Ça c'est dans Sumples en interne parce que c'est des exemples de code, mais après vous avez une application qui est normalement out of tree. Comme dans Linux, encore une fois, si vous avez utilisé Linux, vous faites un driver aujourd'hui dans Linux, vous le faites out of tree. Et puis vous pointez avec des variables vers le répertoire de build de votre kernel et puis vous compilez avec. Là c'est la même chose. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Je vais faire très vite parce que je pense que je n'ai plus de temps. Genre plus du tout. Pour le debugging, il n'y a rien de fou. C'était plus une slide... En fait, pour faire simple, aller voir ce lien. Un bas de réciples, il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui parlait, qui fait une conférence intéressante sur qu'est-ce que c'est que le JTAG. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Moi c'était mon cas par exemple. Et à la fin, il fait une ouverture assez intéressante sur les outils comme OpenECD, qui sont des flasheurs, des buggeurs, enfin pas des buggeurs, mais des sons JTAG soft d'open source, et qui en fait sont manque de souffle et de contribution par rapport aux solutions propriétaires aujourd'hui. C'est encore quelque chose où on manque et on pêche. Et malheureusement, Zeffi n'est pas capable de régler ce genre de problème. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est trouver des outils qui marchent et essayer de les rendre le plus... enfin d'unifier leur utilisation. Donc j'avais juste fait une petite démo après, quasiment la même chose sur QEMU, pour émuler. Bon, c'est plus intéressant de voir sur Board, donc c'était plus ou moins optionnel. En conclusion, vous avez plusieurs Airtos aujourd'hui dans l'industrie, certains qui sont dans la partie IoT, on va dire classique, comme Zephyr, Airtos, Contiki ou MyNewt, qui est de la fondation Apache, qui veulent tourner sur des frigos ou des choses comme ça. Ça fait un peu rire, mais c'est comme ça. Et puis vous avez le côté historique, temps réel dur. Cypher Airtos, qui est une version de Free Airtos certifiée SIL3. Donc c'est pas le même coup de projet, quoi. Quand on sait comment ça coûte de certifier, QNIX, VXworks, qui sont tous des produits anciens, code propriétaire, mais qui marchent et il n'y a pas de concurrence aujourd'hui dans l'open source. Parce qu'ils ont une manière de fonctionner qui est complètement différente par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. L'open source ne résout pas tout, entre guillemets, et c'est assez normal au final qu'on arrive à ça. Mais Zephyr, je pense, arrive à tirer un peu son épingle du jeu pour l'instant. Déjà, vous êtes à peu près sûr où vous allez. Vous avez une roadmap. Alors je vous dis que c'est des issues GitHub, mais si vous allez voir, vous avez vraiment des labels dans tous les sens, sur toutes les parties du système et où est-ce qu'on va. L'accent sécurité est fort, comme je le disais, ce qui est assez rassurant quand vous êtes à la fois utilisateur, c'est un argument, tout comme quelqu'un qui fait un produit. Des efforts pour la prise en main qui sont appréciables, à mon sens. Même de mon point de vue d'embarquer, faire une application, ce n'est pas très compliqué en fait. Pour avoir fait du FreeHartos un peu classique, c'est un peu plus verbe. Ça reste du C, mais c'est un peu plus verbe. Pas de solution pour le device management, ce qui est logique, parce qu'en fait, le but c'est de faire un OS, ce n'est pas de faire toute une pile. L'exemple, c'est de Contiki. Encore une fois, ils ont un truc pour flasher à distance avec la boîte qui s'appelle Thinkscore. Donc Thinkscore a pris Contiki OS, qui est un truc open source. Puis ils ont fait une solution pour dire, tiens, regarde, je sais flasher tes devices avec une super interface graphique, etc. Est-ce que c'est ouvert ? Ce n'est pas comparable. Donc petit à petit, on monte dans les échelles d'avoir des solutions exclusivement open source et assez standardisées. Et ça, c'est bien. Et je finis là-dessus, une optique d'intérêt pour les industries lourdes. Donc je sais que personnellement, j'ai dû remettre les mains dessus parce qu'on m'a demandé de faire une étude de cas pour l'Avionic. Chercher le nom de la boîte, ça va être difficile. Qui s'intéresse à, voilà, peut-être pas remplacer, mais voir si Zephyr est applicable. Parce que, comme c'est un unique carnet, il y a des arguments qui déjà font plus de sens par rapport à des gens qui veulent aller vers la certification. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un groupe de travail qui est suffisamment dédié à la certification. Donc aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas, demain, peut-être qu'on va se retrouver avec un consortium qui va faire en sorte que ce ERTOS-là, Zephyr, soit plus facilement certifiable par exemple, ne serait-ce qu'en termes de sécu, vers un FIPS 140. Avant de faire du style A, B, C ou que sais-je pour faire des avions, certifié pour des cas d'utilisation. Et donc ça, pour moi, c'est... Ce sera peut-être un succès, mais j'espère bien. Contribuer, discuter, vous avez plein de moyens, et l'Opstream n'est pas peur, c'est un processus mature, peut-être un petit peu long des fois, mais il est mature dans son cadre, je pense que tu seras d'accord. C'est pas comme dans Linux, où vous envoyez un mail, je sais que ça a tendance à faire rire aujourd'hui, même si ça marche bien, que vous envoyez un mail pour envoyer votre patch. C'est une méthode qui marche, mais qui n'est pas séduisante pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous faites votre pull request, vous avez une SEO automatique derrière, ce qui dans l'embarqué est quand même rare, surtout pour un projet avec autant de contributeurs. Et il y a des axes intéressants pour tout le monde. J'ai enfin terminé, et je vais pouvoir vous laisser aller manger. Applaudissements ... ... ... ...